Hello, hello, première petite vérification, savoir si vous avez suffisamment de volume sonore parce que j'irais encore retoucher la config à ne pas toucher évidemment, je reste joueur, j'avais des problèmes de saturation dans certains cas, mais peut-être que là j'y suis allé un peu trop fort, non ça va ? Alors après entre ceux qui sont haut-parleurs, écouteurs, c'est pas toujours... mais j'ai l'impression que les couches audio, alors je sais pas si c'est le driver de la carte, j'ai plus de volume qu'à une époque, donc c'est très bien. Et du coup le petit module qui me servait à amplifier une partie du son, il sert plus à rien, au contraire. J'ai plein de trucs qui ont changé, ben vous voyez j'ai bien fait de regarder en même temps. Voilà. Comment allez-vous ? On va essayer de se faire ce qui sera probablement le dernier calme de l'année je pense, je suis pas sûr d'avoir le temps la semaine prochaine. Ouais fraîchement le gousse, bah tu m'étonnes, comme tu peux le voir, j'ai un pull par-dessus un pull, histoire de pas trop chauffer. Déjà que j'ai les pieds dans l'eau, j'ai mon sous-sol inondé, donc comme dans pas mal d'endroits, la région lenaise, le sous-sol, les nappes phréatiques sont sursaturées, et je sais pas ce qui s'est passé chez nous. Il y a une pompe de relevage qui est tombée en rade, et ça s'est mis à rentrer, à rentrer, à rentrer, et ils arrivent plus à... Salut... Oh tiens, salut Wassim, salut Aurélie, salut Manon. Ils arrivent même plus à évacuer, on a mis une seconde pompe en secours, et l'explication de ce matin des gens qui sont passés, c'est que, et bien en fait, leur pompe elle est tellement balèze que ça crée un effet d'aspiration sur la nappe phréatique, et du coup le niveau peut même monter au lieu de diminuer. Donc bref, j'ai pas été à la réunion en question, donc je demanderai à mes voisins tout à l'heure ce qu'il en était, mais ouais voilà. On est... Moi ça va, je suis toute... La copropriété, donc c'est tout le sous-sol avec les garages, il y a toutes les maisons, l'immeuble et tout. Moi je suis à un des points hauts entre guillemets, donc je dois avoir, je sais pas, 5-6 cm d'eau, pas plus. Là ça dure descendre vers 4 et demi ce matin, un truc comme ça. Mais les gens qui sont vraiment au creux, à l'endroit où vraiment ça récolte l'eau, là ils ont pu... Ils sont montés à presque 30 cm je crois, donc... Bah j'ai 2-3 trucs qui sont abîmés, qui sont un peu pourris, mais bon, c'est la vie. Par contre, il faut qu'on arrive à évacuer l'eau, qu'on arrive à évacuer et pas créer de dommages sur le long terme, sur la structure, c'est quand même toujours embêtant. Enfin, la maison, je sais pas vous, mais c'est mon seul investissement et c'est mon seul patrimoine, donc c'est jamais super super rigolo. Mais ceci étant dit, j'ai quand même prévu 2-3 petits trucs et je voulais commencer. Alors je vais chercher direct à la source. Pif paf pouf, voilà. Et oui, la maison c'est une source d'ennuis, mais en même temps c'est aussi une source un peu de satisfaction aussi. Moi j'aime bien ma maison aussi, c'est pas... Mais c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui touche un peu important, le toit, les fondations, les trucs comme ça quoi. Les trucs où tu vas pas bricoler tout seul dans ton coin, c'est vrai que c'est vite compliqué. Je vous mets le lien vers le Discord de calme. On papote de plein de choses, on a pas mal discuté autour de l'Advent of Code, j'y arriverai tout à l'heure. Et sur le Discord, alors on va y raconter ce qu'on a envie de raconter, de partager et tout. On a JP qui nous partage toujours plein de trucs. Moi j'aime bien une grande expérience de plein de choses, qu'il est maintenant à la retraite. Mais là c'était une... Il a une anecdote qu'il a partagée tout à l'heure, je vous l'a partagée parce que je la trouve... Enfin je trouve que c'est intéressant et ça rebondit pas mal dans l'industrie logicielle aussi. C'est au sujet des... On a fêté les 120 ans du premier vol des frères Wright en Caroline du Nord. Et ce que expliquait JP, je ne connaissais pas, c'est qu'il y a une polémique où en fait les frères Wright ont visiblement mis en place tout un arsenal juridique dès le début en face des ingénieurs de l'époque qui bossaient sur les premiers avions. Et il se trouve qu'ils ont créé le Smithsonian Institute pour tous leurs travaux. Ils en ont fait le gardien de leurs propriétés intellectuelles et tout ça. Et ils ont visiblement fait quelque chose de très très fort. Et ça interdisait l'Institute d'aller consulter d'autres documents que ceux qui étaient validés par les frères Wright, ce genre de choses. Tout ce qu'on trouve dans les dérives de brevets aujourd'hui. Et je ne savais pas du tout mais en fait il y aurait un... Il existe un vol antérieur au frère Wright mais qui était vachement mal documenté là où eux avaient fait un gros effort là-dessus par un certain Gustave White à être joli en même temps là sur le Discord parce que je ne connaissais pas cette histoire. Mais il avait déposé un brevet moins bien documenté et tout donc ça lui est quand même passé dessous. Et visiblement l'explication que donne JP aussi c'est qu'on n'a jamais eu de reconstruction à partir des plans de brevets des frères Wright qui a réussi à voler correctement. Alors qu'il y a eu plusieurs reconstructions basées sur le modèle de Whitehead qui eux ont volé. Et visiblement le film qu'on nous montre qui était le film hébergé par le fameux Smithsonian Institute était en fait un vol postérieur de 6 ans au premier vol jusqu'à la position du pilote et pas du tout au même endroit. Donc voilà je trouve ça intéressant. Après il explique les répercussions qu'il y avait eu dans un projet à lui où il avait été obligé de prendre une librairie pour un sujet mais elle était moins bien mais par contre elle était mieux brevetée donc pour la boîte où il travaillait à l'époque c'était essentiel. Et donc je trouve ça toujours aussi ridicule qu'on en soit encore là. L'humanité ne va pas dans le bon sens sur ces sujets là. Voilà c'était la micro râlerie du matin. J'en ai tellement d'autres. Donc voilà et puis ce que je vous ai mis un peu dans les sujets. J'en avais parlé. J'ai donné quelques cours dans le cadre d'un module dans une école. Là c'est l'IPI à Lyon. Donc coucou aux éventuels élèves qui tomberaient sur cette vidéo parce que je sais qu'ils ont... J'avais fourni tous les liens mais je sais qu'ils ont googlé pour avoir la totale. C'est un module qui s'intitulait découverte du code et à l'arrivée c'était même un petit peu plus large que ça parce que les niveaux étaient assez disparates en fait au sein des étudiants entre ceux qui n'avaient vraiment jamais touché ceux qui connaissaient déjà. Donc comme j'étais assez libre, ce que j'ai fait, ce que j'ai pris comme parti pris, j'avais six séances de trois heures, donc les ennemis groupes, donc fois deux tout ça. J'ai essayé de leur montrer un des domaines de l'informatique selon moi, c'est toujours pareil, c'est le point de vue que je peux amener et de leur faire si possible à chaque fois manipuler sur ces domaines là. Donc on avait fait un truc très générique la première fois, savoir ce qu'ils entendaient par code, qu'est-ce que ça évoquait, quels étaient, enfin voilà, tous ces sujets un petit peu, ce que ça évoquait pour eux, à quoi ils pensaient. Je leur ai fait une espèce d'intro, alors c'était là où le début j'ai découvert qu'ils avaient quand même, même ceux qui ne codaient pas vraiment, il y avait quand même une certaine culture, donc j'avais prévu vraiment de l'initiation de base limite avec un peu du scratch, du edu-blocks, des trucs comme ça, où j'ai pu quand même accélérer un peu. La deuxième séance, c'était pour ajuster le niveau, je leur ai fait, j'ai repris des choses qui venaient de Coding Games, il y a quelques exercices qui sont réalisables en dehors de Coding Games, avec une licence qui l'autorise et tout et tout. Je leur ai fait des séries de tests pour voir si ça marchait, ou en gros c'était du décodage de chaînes de texte. Donc là j'ai vu que j'en avais certains que je risquais de perdre au passage, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment, ça faisait un peu trop, donc ça m'a permis d'ajuster la barre. Troisième séance, qu'est-ce que j'ai fait ? Troisième séance, ah bah si, troisième séance, c'est, on a fait du Raspberry Pico, donc un petit peu de programmation embarquée. Je ferai un retour quand tout sera vraiment réglé, je ne suis pas tout satisfait de ce qui s'est passé, à la fois avec Cubi, un peu VitaScience aussi, mais bref, rien de catastrophique, mais si j'avais su, je pense que je me serais acheter mon kit directement des pièces chez Ciduino, ça aurait été pareil. Et puis, ah si, j'ai fait la quatrième séance sur l'IA. Je n'ai pas pu, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, non il n'est pas là Stéphane, j'aurais voulu faire venir carrément Stéphane et faire vraiment la présentation complète telle qu'il l'a fait. Donc j'ai fait ma version à moi, mais j'ai essayé de rester, parce que c'était vraiment dans les sujets qui pouvaient les intéresser, je leur ai demandé à la première session ce qu'ils pouvaient les brancher. C'était revenu très très fort, parce que on avait discuté, même dans toutes les séances, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème à utiliser une IA ou un outil ou autre, et on a vu les choses qui marchaient et qui ne marchaient pas. Et dans cette séance particulièrement, j'ai essayé de leur faire une petite définition. J'avais les trois heures, mais je n'ai pas fait trois heures à les assommer avec une présentation, ça les aurait flingué les pauvres. Mais j'ai essayé de définir un petit peu ce que c'était dit à aujourd'hui. On a vu le machine learning, j'ai essayé de leur montrer les différents concepts. On a utilisé, je l'avais montré dans une des émissions calmes, je leur ai montré le site Teachable Machine. Je vais vous le montrer, il n'y a pas de raison, pendant qu'on y est. Teachable Machine. Je vous partage l'écran. Mais je suis sûr que j'avais fait un petit extrait une fois avec vous. C'est ce site, en fait, où on va avoir la possibilité de collecter des données, d'entraîner un modèle, et puis de l'exporter, si on veut faire avec du code, mais avoir une petite application qui le teste. Et sur trois thématiques, des choses à base de classification d'images, de sons, ou même des postures, puisqu'ils ont le modèle pose net qui est utilisé. Et donc, je leur ai permis d'utiliser ça. Donc, en même temps, c'était une vraie manipulation, puisque j'avais expliqué tous les autres concepts à côté. Après, je leur ai fait, alors sans leur faire faire la manipulation, je leur ai aussi montré, salut, slash, slash, 42. Je leur ai montré aussi ce qui se passait avec un Jupyter Notebook, voir un petit peu la donnée, comment ça marchait dans un notebook, la gueule d'un notebook. Donc, ce qui correspondait aux commandes qui auraient dû correspondre à un vrai training de modèles, enfin, tout ce genre de choses. Mais en tout cas, là, ça a permis de manipuler de manière super simple un début de machine learning. Et c'était pas mal de voir... Alors, il y en a certains qui se sont allés me chercher, parce que j'aurais dit qu'on pouvait essayer. On n'est pas obligé d'utiliser la webcam. On peut aussi ramener des jeux d'images et puis catégoriser. Donc, il y en a qui s'étaient amusés avec des jeux d'images de chiens, de chats. Et il y en a un qui était allé jusqu'à rajouter un jeu d'images d'humains, parce que le premier set marchait. Mais si on mettait un humain à la place de l'image dans l'application finale, l'humain était classifié comme un chien à chaque fois. C'était assez rigolo. Donc, ça leur a permis de jouer. Et le cumul de tout ça, on a pu discuter sur les biais, sur l'éthique, sur les aspects légaux. Notamment, on a utilisé... Alors, je ne sais plus laquelle on a utilisé. Si c'était Mide Journée ou Stable Diffusion. Ou Dali, peut-être. Dali, peut-être. En tout cas, il y a génératif d'images. Et en discutant, on parlait de droit d'auteur, on parlait de droit à l'image, de choses comme ça. Et en fait, oui, je crois que c'est Dali. Donc, carrément, si vous essayez de recréer, par exemple, un Mickey, ça va carrément, dès le prompt, ça vous dit, attention, ça, ce n'est pas possible. Il y a des problèmes de droit. Donc, on sent qu'il y en a certains qui sont même intégrés dans le modèle lui-même. Donc, il y a dû avoir soit des tractations, soit des débuts de procès. En tout cas, des avocats sont passés par là. Et donc, dès le prompt, c'est filtré. Ça ne va même pas jusqu'à la génération. Donc, c'était intéressant. Ça a permis de discuter de plein de trucs. Dans les sons... Je ne sais pas s'ils ont fait... Posture, j'ai pu leur montrer que ça détectait plutôt bien l'aspect squelette. C'est plutôt fonctionnel. Si on a un gros plan, ça détecte bien les deux yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Et ça permet d'avoir déjà les rotations et les inclinaisons de tête. Donc, on a pu faire pas mal de choses. Et j'ai fait la cinquième séance en fin de semaine dernière où on a fait du arcade make code et un peu de Pico8. Et puis, pour parler de tout ce qui était développement de jeux, de jeux vidéo, je leur ai parlé de ce que j'avais connu quand j'ai commencé chez Infogramme il y a déjà pas mal d'années. Et on a eu plein de discussions. J'ai trouvé super intéressante. Donc, s'ils passent par là, je les remercie au passage. J'aime beaucoup les discussions qu'on a. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'un jeune aujourd'hui en Bac plus 2, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qui l'intéresse, quelles sont ses craintes et tout. Je trouve que c'est plutôt intéressant. En plus, ils sont tous en alternance. Donc, ça permet d'avoir un super retour. À Goose, il y en a un qui est en alternance à leur côté Infra et support chez Bedrock. Donc, c'était bien d'avoir un petit peu ce qu'ils faisaient chacun dans leur entreprise, comment ils étaient accueillis, comment ça fonctionnait. Je trouvais ça plutôt bien. Donc, voilà. Je voulais rapidement vous parler, si ça vous intéresse, dans les discussions qu'on a eues. Cette année, j'ai trouvé super cool sur la communauté Calme. On est plusieurs à avoir un peu lutté avec l'Advent of Code. Donc, moi, je suis bloqué aujourd'hui, c'est parce qu'entre les inondations et le reste, ce n'était pas évident. Et puis, même sans ça, on est quand même tous à peu près d'accord pour dire que... Non, celui-là, je l'ai fait. Non, c'est celui-là, je me suis arrêté. Mais cette année, c'est particulièrement axé problème mathématique. Donc, franchement, il y a un moment donné, je sais que l'informatique est basée aussi sur des mathématiques, mais pas que. Et moi, j'aime mieux résoudre des problèmes que de me taper des pures analyses mathématiques. Franchement, il y a des jours, j'ai joué le jeu, je me suis cassé la tête, on a arrivé à faire du super code, à condition de se pencher de manière vachement poussée sur les mathématiques qui étaient derrière. Et je n'ai pas envie. Donc, je ne suis pas le seul. On est plusieurs à avoir abandonné. Probablement que j'essaierai... Alors, je zapperai peut-être le jour 10 et je regardais le jour 11 ou 12, je ne sais pas, on verra. Je sais qu'il y a Goose qui continue, qui essaye un peu. Coucou aussi à la Mirakiz, qui continue, qui lui en est 17, si je ne dis pas de bêtises. Attends. Oui, il est en train de bosser sur le 17, je crois. Comment ça marche ? Pourquoi la page n'est pas à jour ? Ah oui, c'est tout mélangé. Parce que je n'ai pas résolu, donc il me met tout en vrac. Ok, super. Mais oui, j'ai trouvé que c'était moins agréable que les autres années. Et limite, je sais que Goose, tu l'as fait aussi. Je replongerai, parce qu'ils ont les archives des années d'avant, et peut-être que je replongerai dans les années qui m'avaient un peu plus plu et puis j'essaierai d'aller plus loin ou un truc comme ça. Donc bon, ce n'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Je voulais vous reparler vite fait de l'Advent of Code. Et puis sinon... Ah, tu continues tes lives, Goose ? Sur les anciens ? C'est ça, dans tes lives, tu fais tes parties de 2015 ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Goose, de cliquer sur son nom, je mettrai peut-être un lien, ce sera plus simple pour le replay. Ouais, c'est ça, tu es parti sur 2015. Donc voilà, si tu voulais voir à quoi ça ressemblait les problèmes de l'Advent of Code de 2015, c'est toujours sympa de voir. Et a priori, pendant les vacances, ok, jeudi après. Et toi, tu es sur le 18, mais il te manque le 13. Ouais, mais c'est ça, je ne crois que personne qui a réussi à tout faire cette année. C'est quand même... Mais j'aimerais bien franchir. Je crois que mon record, c'était la douzième étape, donc j'aurais bien aimé arriver à... Mais là, le dixième, il m'a trop saoulé, quoi. Enfin bref, on verra. Je dis ça, puis je vais mettre ça dans mes valises, et je pense que les soirées au coin du feu, je ferai ça. Je vais vous faire un petit tour de news, là, parce que l'heure avant, c'est que j'ai des trucs, moi, après derrière pour le boulot. Je voulais vous partager deux, trois petits trucs que j'ai trouvés intéressants. Alors, piocher sur Twitter. Enfin, là, j'ai retrouvé des liens sur Twitter, mais ce n'est pas chaque fois par Twitter. Des fois, c'est des discussions avec les uns avec les autres. Des fois, des discussions sur Calme, notamment. Je voulais vous partager, donc... Tac, je vais le mettre dans les liens. Je vous mets les liens sur Twitter, mais... Il va falloir vous habituer, parce que je pense que je vais être de moins en moins présent sur Twitter. Tabi. Tabi, c'est une alternative à GitHub Copilot qui peut être self-hosted. Donc, je me le suis noté, parce que j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Déjà, un, par curiosité. Deux, voir l'efficacité, parce que je reconnais que les tests que j'ai fait de Copilot sont quand même assez intéressants en termes d'assistance. Ce n'est pas magique, mais ça reste un très, très bon assistant. Donc, je vais voir ce que ça donne sur le même type de truc que j'avais fait avec Copilot. Comment Tabi réagit, mais il y a plutôt des bons retours. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un Copilot et pas vos données et votre code, que ça ne se barre pas chez des gens qui vont s'en servir. Outre l'aspect souveraineté de vos données, qui est un sujet, le fait que quelqu'un fasse de l'argent sur votre dos avec votre propre code, ce n'est pas toujours ce que vous avez envie de faire. Surtout quand l'offre qui est de l'autre côté n'est pas forcément gratuite. Voilà, Tabi, qui vous permet au moins d'expérimenter et de voir comment ça fonctionne. Donc, je n'ai pas plus creusé que ça. Je ne sais pas s'il y a un article ou si c'est directement le site de Tabi. C'est le site de Tabi, ok. Bon, voilà, mettre un tuto en cinq minutes. Je pense que ça vaut le coup de lire la doc et puis de savoir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous filer le lien vers ce petit truc qui m'avait l'air pas mal du tout. Au passage, mais ça, je l'avais repéré pendant ma veille. Donc, merci Léa Linux. D'ailleurs, je vais mettre le tweet juste parce que c'est Léa Linux et que j'aime beaucoup Léa Linux. Sinon, je vous aurais mis directement le site du document. Mais je vais vous le montrer. qui a publié un lien vers un livre et un cours qui a été donné par François Fleuret à l'Université de Genève en Suisse sur le deep learning. Et c'est un des liens vachement plus avancés que j'avais récupéré pour une partie des explications que je donnais en cours. Pas sur le deep learning à ce point-là, mais j'avais quand même donné des explications. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai regardé les premières étapes. Ce n'est pas vilain du tout. Il y a probablement des choses... Si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, ça peut être un chouette point de départ. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Et puis, en même temps, vous pouvez suivre Léa Linux. Ça ne fait pas de mal. Au contraire. Tiens, aussi, un truc que j'aime bien. Beersteak. Alors, Beersteak, là, c'est un de leurs liens sur un outil qui s'appelle Trippi. Et moi, de toute façon, vous connaissez ma faiblesse face aux outils qui sont un petit peu beaux graphiquement, alors qu'ils sont en mode terminal. Donc, voilà. Déjà, c'est ça qui a attiré mon regard. Et c'est un outil qui combine des outils réseau, notamment de TraceRoute et de Ping, pour essayer d'analyser, pour aider un admin 6 qui aurait des soucis sur son réseau. Ça permet d'avoir un état visuel d'un certain nombre d'éléments et de savoir un peu ce qui se passe au sein de son réseau, au sein des résolutions qu'il a besoin au sein de son réseau. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un chouette outil. Donc, je voulais vous partager le lien. Le projet en lui-même est accessible sur GitHub. Et voilà, ça a l'air de... J'ai regardé vite fait, ça a l'air de bien tourner, ça a l'air de proposer pas mal de choses sympas. Si vous êtes dans ce domaine, je suis preneur de vos retours. Passez sur... Alors, Ping et moi direct, ou passez sur le Discord de calme. Je suis preneur de vos avis sur le sujet. Dans les autres actus, je voulais, et j'en ai déjà parlé, du fantastique Maître Julien Fontanier qui partage depuis des années des cours. Alors, il donne des cours, lui, à côté. De toute façon, il est formateur. Il donne des cours de japonais. Il fait beaucoup de choses. Et tous ces cours, il fait l'effort depuis des années. Tu vois, je sais que ça allait te plaire, Aurélie. Pour avoir sa chaîne YouTube qui permet d'avoir tous ces cours. Vraiment, il y a tout dans sa chaîne YouTube. Et il se trouve, ça tombe bien qu'Aurélie passe pour le dire. Elle m'a pingé parce qu'elle sait que j'ai guette un autre cours. J'en reparlerai si j'arrive à m'inscrire à un cours un petit peu plus... Voilà, j'aimerais démarrer quelque chose de plus formel pour apprendre concrètement le japonais. Néanmoins, j'ai commencé quelques petites choses et la motivation est revenue à chaque fois grâce à Julien Fontanier. Donc, je vous ai trouvé un moyen de le soutenir. Et Aurélie m'a signalé qu'il se lançait dans la publication de livres. Donc, même sans regarder le livre, le contenu, quoi que ce soit, rien que pour le soutenir par rapport à tout ce que j'ai déjà utilisé de tout le fantastique contenu qu'il a mis sur YouTube, je voulais le soutenir là-dessus. Et donc, j'ai quand même pris le livre rien que pour ça. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des bases intéressantes. Si je me rappelle bien... Ouais, voilà, c'est marqué sur la couverture. Le volume 1, c'est concentré sur l'apprentissage de l'écriture. Et un support papier sur l'apprentissage de l'écriture, c'est quand même vachement adapté. Mais je suis curieux de voir si la série va bien s'enchaîner. Je lui souhaite, parce que vraiment, j'ai trouvé que ses vidéos étaient très... D'abord, très pédagogiques, très motivantes aussi, parce que c'est pas évident. Il y a vraiment des phases où on perd le courage. Et voilà, je voulais le remercier à ma toute modeste façon. C'est pas une fortune. Je sais plus, on peut cliquer sur le lien Paye ta Sponso de la FNAC, je m'en fous. 25 euros prix complet. Si on le prend en magasin, 23,70, voilà, 25 balles. Je pense que ça mérite largement, mais largement, tout ça. J'ai pas mis le lien et tu l'as mis avant moi ? T'es trop forte. J'avais pas encore mis le lien que tu l'as mis Aurélie, mais c'est exactement le lien du tweet que vous avez sous les yeux. et je vais pas dire de bêtises. Je sais pas s'il y en a pas un deuxième... Si, si, il y en a un deuxième, mais... Voilà. Tac. Allez, on se rafraîchit, on se rafraîchit. Donc il y a le livre, il y a toutes les explications sur le pourquoi, du comment, les différents types d'écriture, d'alphabet, quand est-ce qu'on l'utilise et tout. Et en plus, il y a une boîte à canins. La boîte à canins, c'est 148 cartes avec les... avec deux des alphabets, qui sont les Iragana et les Katakana. Et ça vous permet d'avoir les petites cartes pour réviser, mais je vous en avais parlé quand j'avais attaqué, il y avait l'application Handbill qui permet de faire ça, qui permet de réviser avec un téléphone aussi. Mais les cartes, je trouve que c'est un bon moyen. Donc voilà. Alors c'est de la précommande pour une disponibilité le 24 janvier. Donc voilà, d'ici fin janvier, il y a le temps, mais on y sera rapidement. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, moi de toute façon, c'est plus que sûr et certain, j'en ai parlé plusieurs fois. Franchement, c'est pas assez... Je trouve... J'aime déjà l'écriture, même quand j'écris... Alors j'aime le français, j'aime écrire du français, mais j'aime l'écriture tout court. Et je trouve les alphabets japonais magnifiques. J'ai fait aussi... Alors, petite parenthèse aussi pour Ellie, j'ai plongé dans l'application Boozoo, au lieu de me remettre au japonais, ce que j'aurais dû faire. Comme je me tape énormément de séries coréennes et que ça me saoule de pas tout piger, enfin de pas avoir des bases, j'ai fait les premiers niveaux dans l'application Boozoo pour apprendre le coréen. Donc j'ai les petits mots. J'aime bien, quand j'entends maintenant les séries, comprendre qu'il est en train de dire bonjour, merci, enfin, qu'il se présente, tous les trucs de base qu'on arrive à apprendre. Et en même temps, j'ai commencé à apprendre l'alphabet coréen qui est basé presque plus sur des lettres, mais en même temps, qui garde ce côté de beaucoup de langues asiatiques où quand on combine certaines lettres pour faire des syllabes, on a la transformation. Donc c'est aussi très graphique. Mais je suis fasciné par les caractères, par tous les kanas japonais. Je trouve ça très, très beau, que ce soit les zilagana ou les katakana. Je trouve ça très, très beau. Et ouais, je me fais avec plaisir des pages d'écriture. L'advent of Jap, ben tu sais que ça peut se faire. De toute façon, vu ce que j'ai fait avec le coréen, il faut... C'est difficile de se dire je vais m'astreindre vraiment 100% tous les jours, mais se tenir 4 jours sur 7, c'est jouable. Et je sens que c'est comme ça que tu progresses réellement. De toute façon, il n'y a pas de mystère, il faut bosser le truc. Donc probable que le japonais, je ferais ça. Alors je ne ferais pas un advent, parce qu'au bout de 30 jours, je ne serais pas allé très, très loin, je pense. Mais pourquoi pas. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant, au moins de manière hebdomadaire, quand j'aurai attaqué. Oui, c'est normal de ne pas comprendre le japonais dans une série coréenne. Merci. Merci, Manon. Merci beaucoup. Encore que, je trouve que c'est un truc très franco-français de se prendre la tête avec les langues dans les séries. Mais je trouve que particulièrement dans les séries coréennes, ils aiment beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est pour la peine, je ne mélange pas la vraie culture coréenne et ce qu'on voit dans une série. Parce que si on compare avec les séries françaises et ce qui se passe dans la vraie vie française, on sait qu'on a un grand écart. Mais en tout cas, dans les séries, ils ne s'emmerdent pas avec les langues. On a souvent des... Ils aiment bien placer des mots. J'ai l'impression que des mots en anglais, ça fait un peu classe et tout. Ils mélangent un peu des choses comme ça. Et puis s'il y a une personne qui est chinoise à un moment donné, elle parle chinois au milieu du truc. Japonais, c'est arrivé dans une des séries que j'ai regardées, ils parlent japonais au milieu. J'aime bien ce mélange. Je trouve que c'est sympa. Bref, j'aime les langues d'une manière générale, que ce soit japonais, que ça soit même refaire un peu d'allemand comme j'en avais fait beaucoup. Ça ne me dérangerait pas. J'aime beaucoup la communication et comprendre les langues des autres. Ça permet, je pense, de comprendre un petit peu les gens tout court. Donc voilà. Je vous en reparlerai forcément. Si j'arrive à m'inscrire au cours que je vise, je vous en reparlerai. Aurélie, c'est sûr que je t'en reparlerai de toute façon. Mais ouais, c'est dans les projets 2024 d'attaquer vraiment. Je pensais me laisser plus de temps, mais là je vais y aller. Il faut arrêter de laisser traîner. Avis du grand sage. Si vous avez des projets, lancez-vous. N'attendez pas. Des fois, c'est trop tard. Donc il faut y aller quand vous avez envie. Il faut vous lancer. Donc je vous tiendrai au courant parce que le japonais, c'est clairement un sujet 2024 pour moi là qui arrive. Je vais démarrer. Je ferai du bouzou aussi, je pense. Ne serait-ce que pour réviser. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à une seule façon d'apprendre justement. Donc d'avoir un vrai cours structuré, est-ce que je risque de prendre un vrai cours payant avec un vrai tarif ? Je serais prêt d'ailleurs à prendre des cours avec Julien Fontanier, mais ce n'est pas les structures où il donne des cours. Moi, ça ne sera pas compatible. Je crois qu'il faut y aller et tout. Enfin bref. Mais j'ai trouvé d'autres personnes qui ont l'air de faire des cours de qualité. Je pense que c'est important. Mais voilà, son bouquin, le truc de Bouzou à côté. J'ai vraiment envie de m'immerger là-dedans et j'espère qu'on va pouvoir, dans les différentes offres VOD, avoir plus de films et de séries japonaises autres que les animés. Ce n'est pas que je n'aime pas les animés, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de séries. C'est comme ça que j'ai plongé dans le coréen parce qu'à force de l'entendre, on a des choses qu'on note. J'aimerais faire pareil avec le japonais, mais j'ai du mal à avoir des sources. Si vous avez des sources pour regarder des séries japonaises, je suis preneur. C'est comme ça que j'avance. Donc j'aime bien entendre les langues. Et on va se faire une dernière petite news. On va retourner quand je vous parlais d'IA tout à l'heure. Ça, c'est dans ma shortlist de début d'année 2024 aussi. Je vais tester le framework que Apple a lancé. Alors, il se lance dans l'IA open source, probablement que c'est vrai. Je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé si c'est du faux open source, comme je dis des fois, avec pas de contributeurs extérieurs ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ils mettent un pied dans la mare. Je suis étonné que publiquement, ils n'aillent pas plus fort dans ce domaine-là. Mais c'est des choix. Quand Apple fait un truc, il le fait à fond ou il ne le fait pas. Alors, je pense qu'ils ont de l'IA derrière. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je vois les performances, on va dire, modestes de Siri, je ne sais pas s'il y a de gros efforts ou si ce n'est juste pas utilisé. Je ne sais pas comment ça marche. Donc voilà, ça s'appelle MLX. Donc là, c'est Delip Rao qui en parle dans un tweet. Il dit que ça ressemble beaucoup aux API de PyTorch. Oh, j'ai même oublié. Attendez, on va vérifier le projet GitHub. C'est tout Python, je crois. Ouais. Donc ça, pour la peine, on voit que c'est vraiment, ça doit être pour s'injecter au milieu d'autres workflows d'IA. Netflix plus VPN au Japon, ça donnerait accès à plus de séries en japonais, probablement. Mais ça voudrait dire un autre abonnement ou... Je ne me suis jamais penché sur les histoires de VPN et de Netflix. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu prennes l'abonnement du pays en question ? J'ai peur que oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne vais pas me taper deux abonnements. Je trouve déjà suffisamment cher les offres VOD que je suis obligé de me payer parce que je suis intéressé par d'autres sujets. Mais oui, oui, ça vaut le coup de creuser. Je sais qu'il y avait une des chaînes publiques qui avait des choses disponibles avec des sous-titres en anglais à une époque. Donc j'irai voir à ce moment-là aussi. Donc ça change le contenu en fonction de ton IP, Aurélie. Ça, oui, je suis d'accord. Aux US, tu n'as pas le même contenu sur ton abonnement FR. Ah, d'accord. Netflix donne l'accès au pays où tu te connectes. Ah, ben je vais... Eh bien, écoute, c'est parfait. Ça me fera même un sujet parce que ça fait longtemps que j'ai envie de voir. Je sais comment fonctionne techniquement un VPN. J'en ai déjà monté. J'en ai déjà utilisé. Mais en même temps, pour ce genre de sujet, j'imagine qu'il faut passer par un... un prestataire et je pense que c'est la jungle. Alors si, je peux vous faire un petit encart... Je ne nommerai pas parce qu'apparemment, il y a une époque, les gens sur Twitch nommaient tous le même VPN. Oui, oui, ok, d'accord. Ok, Rakis, ok, Aurélie. En fonction du pays, effectivement, ça change. Eh bien, je regarderai le monde du VPN que je connais mal, voire quasiment pas dans les offres qui existent. Ouais, suite VPN, ouais. Mais oui, 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 oui. Si le Switch par un VPN permet de regarder d'autres séries, je vais me pencher sur le truc. Par contre, du coup... Ah bah si, si, je suis bête. Il doit y avoir probablement des sous-titres... des sous-titres en anglais. Et Goose, tu dis, je peux te filer un accès si tu veux... Ah oui, Cyber, oui, je l'avais vu passer, celui-là aussi, qui avait l'air d'être plutôt d'aplomb. Mais on en causera Goose, pas pour que tu me files l'accès, mais que tu me donnes ton opinion. Je vais faire le tour de deux, trois trucs. Je vais bien trouver des offres d'essai ou des choses comme ça. Et là, pour la peine, ça sera, je pense, un truc que je testerai pendant les vacances. Un trip brésilien. Ah, pour avoir les séries... Alors, j'ai mes enfants qui, à un moment donné, étaient fans. Il y en a beaucoup, même sur le Netflix français. Il y a une grosse, grosse production audiovisuelle. Et il y a beaucoup de séries et de films qui passaient. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais pourquoi pas, ouais. Puis même... Enfin, bon, bref. Pour moi, ça serait même un service que Netflix devrait proposer, en fait. Les histoires de contenu par pays. Enfin, bref, on va en demander des délires, là, encore. Gna, 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 sorti au cinéma, gna, 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 machin, les droits. C'est que des histoires de fric. Ce n'est pas culturel. Mais qu'il y ait une offre qui, culturellement, te permet de basculer sur tel ou tel catalogue, franchement, ça le ferait. Ouais, ben, je ne suis pas... J'aime bien les séries espagnoles. J'en ai regardé un certain nombre. Mais c'est rarement dans la détente, pour moi, les séries espagnoles que je me suis regardé étaient passionnantes, mais toujours un peu violentes, un peu cash. J'aime beaucoup pour ça certains, évidemment, réalisateurs espagnols, comme Pedro Aldo Haddad. C'est quand même... C'est quand même quelque chose. Mais c'est souvent chelou. Ouais, aussi. Mais pas plus chelou, finalement, que certains films ou certaines séries coréennes quand j'y pense. Donc, pourquoi pas ? Mais moins violents, quand même, je trouve, en tout cas, dans ce que j'ai regardé. Encore que les films... Bref. Voilà un service au sein de Netflix, j'en sais rien. Pendant un mois, faites comme si vous étiez dans tel pays. moi, je serais preneur. Oui, 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 j'imagine que c'est le cinéma espagnol et je cite... Mais oui, oui, je pense que c'est très vivant et qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Mais bon, là, moi, mon trip, ça serait plus l'Asie, le Japon. Et on reparlera de l'Asie au sens général puisque, normalement, je devrais aller faire un chouette petit voyage avec des copains de fac. On va aller faire un tour en Malaisie, mais je vous en reparlerai plus tard au printemps. Donc, voilà pour moi pour aujourd'hui. Finalement, j'ai abordé plus de choses que ce que je pensais, mais merci d'être passé pour des tas de raisons de planning et autres. Puis, de toute façon, lundi prochain, si je ne m'abuse, nous sommes le 25, donc de toute façon, je ne serai pas dispo. Ce sera donc aujourd'hui notre 540e émission calme comme à la maison, la dernière de l'année. Terminez bien l'année. Ouais, Benabar, méchantement en espagnol. Terminez bien l'année. Passez des bonnes fêtes si c'est votre kiff. Moi, non. Je n'aime pas Noël, dit-il, vieux grincheux. J'espère que la baraque, ça va s'arranger. Effectivement, merci Wassim. J'espère que vous terminerez de manière calme et agréable, en tout cas avec les gens que vous aimez votre année. Moi, dès que je termine l'année, je vais me cacher, je vais me planquer en Corse comme je fais chaque année, une semaine quelque part. Là, c'est la Corse cette année. On va aller marcher et marcher le matin, début d'après-midi. Et le reste de l'après-midi et le soir, ça sera tous les projets que j'ai mis de côté. Donc, il va y avoir des tests de VPN, il va y avoir de l'IA par Apple, pas que par Apple. Bah tiens, Wassim, puisque tu parles par là, merci pour l'autre jour quand tu as retweeté le nouvel outil côté Microsoft de design, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Enfin, je verrai si les listes d'attente ont avancé à ce moment-là. J'essaierai ça. J'ai une série de trucs. J'ai pas mal de trucs à regarder du côté des projets de l'ami Philippe avec le Wasom, le FAS. Moi, j'ai des choses que je veux essayer. Donc, on va tester beaucoup de choses. Pas de Funko Pop, mais probablement, il va falloir... Alors, ça ne va pas prendre une semaine de vacances parce que je ne serai pas là, mais là, ici, ce n'est plus possible. Il faut que je revoie tout le bazar. Il faut que je revoie le Clockwork, le micro-console aussi. Il y a plein de choses qui iront ou pas dans mes valises puisqu'on part en avion. Donc, il faut que j'achète des valises pour commencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû trop fréquenter les voyages avec Aurélie. J'ai des valises qui décèdent les unes après les autres. Donc, voilà. Je vous souhaite une superbe semaine, une très bonne fin d'année. Vous pouvez me pinguer d'ici là. De moins en moins, comme je disais, sur Twitter. C'est de plus en plus compliqué de faire quelque chose d'intéressant sur Twitter à consulter. Oui, Microsoft Designer. Merci, Wassim. J'ai commencé à testouiller pour voir ce que ça donne Threads. Par curiosité, on va voir. Parce que pour moi, Blue Sky, que je n'aime pas plus que ça, je trouve que les fonctionnalités, ça n'avance pas trop. Les gens n'y sont pas non plus. Donc, on verra. On fera un point réseau sociaux, je pense, au début de l'année. Je ne vais pas en maintenir 40 000. Toujours sur Mastodon, ça c'est sûr. Mais ça va se simplifier, je pense. Pareil, dans l'année 2024. Donc, des bisous. Ping et moi, si vous voulez papoter, venez discuter sur le Discord. N'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin d'année. Des bisous. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio